Ces images ont été filmées à une dizaine de mètres de notre collège le soir de l'Azat Mohamed SSS. Le 15 janvier dernier, le cyclone Bélal nous a apporté beaucoup de pluie en très peu de temps et a causé des inondations spectaculaires. On peut voir sur les images émettées et de détruitions plastiques. Elles ont ainsi bloqué les grains et agravé la situation. L'utilisation de plastiques à isolage unique et un fléeur qui les impacte directement. Aussi, ces plastiques se sont rémunérés et le fond de mer à pour lui était lamentable à voir. Le codon en terroir a été littéralement recouvert de déchets en tout seul, dont beaucoup de plastique. Plusieurs jours et des dizaines de personnes ont été nécessaires pour tout le travail. Les plastiques qui sont portés en mer causent beaucoup de problèmes. Ils sont néfastes pour les poissons et les ingénieurs mabrières qui les confortent avec des médiuses ou des arbres. Les déchets plastiques trouvent aussi autant de récitons que le ciel nostalignante et a senti la prolifération des moussures. Ce dernier mois, la raison de produire a suivi l'épidémie de fièvre d'un. La production du plastique contribue aussi à l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cela cause un réchauffement climatique avec plus de cyclones, d'érosions, de noplage et même le blanchiment du corail. Les plastiques et aussi les microplastiques sont extrêmement néfastes pour la faune et la flore marine. Ils finissent dans l'estomac des tortues, des baleines et des poissons. Finalement, ils entrent dans notre chaîne alimentaire et peuvent causer beaucoup de dégâts à notre santé. Les solutions à la crise de la pollution du plastique Pour diminuer l'impact de cette pollution, on doit appliquer les trois airs, réduire, réutiliser et recycler. À Maurice, on a déjà banni l'utilisation des sacs découverts en plastique, en plastique à usage unique depuis 2016. À l'école, nous avons installé un système de filtration d'eau pour que les élèves puissent avoir de l'eau potable, même en cas de fortes pluies. Donc, l'utilisation des bouteilles d'eau en plastique est très minimale. Aussi, nous avons recyclé des bidons en plastique et même des roues pour produire des plantes médicinales dans notre jardin, malgré les trois tests de notre cours d'école. Alors, par rapport au projet Océano pour tous, l'équipe avait décidé de procéder au nettoyage de la plage. Mais malheureusement, à cause des intempéries qui ont sévié de janvier jusqu'aujourd'hui, cela n'a pas pu être fait, également à cause de la dengue qui a séduit à Maurice. Mais, cette activité sera organisée au deuxième trimestre. Les élèves ont choisi de restaurer le point médicinal qui est à l'école, parmi d'autres projets qui sont en égale. Cela leur a permis de s'enrichir, de promouvoir l'esprit d'équipe, et nous, dans l'administration, nous sommes très fiers de leurs actions pour la promotion de l'environnement. Merci. 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 Merci.